Et coucou, c'est les successeurs de Disney ! On se retrouve pour notre vidéo annuelle, pratiquement on fait ça chaque année, où on parle des films Disney qui approchent à petits pas, ou à grands pas. À grands pas pour certains. Et qu'est-ce qu'on en attend ? On les attend pas du tout ! Parce qu'on ne sait jamais. Donc j'ai des dates pour les premiers. Je tiens juste à vous signaler qu'il y a des... Apparemment il y a une espèce de rumeur qui dit qu'il y a pas mal de lives qui ont été annulées. Mais c'est des rumeurs. Ils ont parlé d'Hercule et tout ça. Mais on va faire comme s'ils allaient sortir, on verra. Mais je préfère préciser qu'on nous dise pas et qu'on nous envoie pas vers des liens bizarres. Le premier qui va sortir sera donc Vise Versa 2 le 19 juin je crois. Qui sera le... Mais si ! Bonne monde ! On est là pour en parler. J'ai des rapides couples ! Alors moi je préfère repréciser que Pixar avait été l'une des premières boîtes d'animation qui avait dit on ne veut plus faire de suite. Mais Vise Versa, il y a un film qui a énormément marché, qui a fait énormément de fans. Moi je l'ai dit, il m'a énormément touché. C'est un des rares films qui m'a fait verser une larme. Mais il n'a. Et donc ils ont annoncé Vise Versa 2. Il y a plein de questions qui se sont posées au niveau de la cohérence par rapport au fait qu'on était dans la tête des parents. Et que pourquoi il y aurait des nouvelles émotions alors que dans la tête des parents on a vu que 5. Et on a vu dans les parents annonces et les teasers qu'en fait c'est parce qu'il y a des émotions qui sont en retrait et normales. On n'est pas tous... Heureusement qu'on n'est pas tous ennuyés, qu'on n'est pas tous machinés. Et apparemment voilà c'est des émotions. Dans ce cas pourquoi des goûts restent autant en avant alors qu'on n'est pas tous dégoûtés en permanence. Voilà. Ah mais alors moi je n'avais pas du tout compris ça. Pour le moment on était toujours dans la tête de Riley et Riley qui évoluait en fait. C'est ça. On est dans sa tête à elle. Mais tout le principe c'est qu'il y a forcément des nouvelles émotions entre l'enfance et l'adolescence. Oui mais dans le premier vice versa on va dans la tête de ses parents et on n'en voit que 5. Oui le compte de base qu'il y a dans la tête à elle. Et en fait dans les teasers, dans les bandes annonces on voit en fait que les nouvelles émotions, les premières émotions sont enfermées comme des émotions comme on fait tous quoi. Il y a des moments où on n'est pas heureux pendant longtemps et bien ça correspond. Et au final j'ai été rassuré quand j'ai vu cette bande annonce. D'habitude je ne rate pas les bandes annonces. Enfin je ne rate pas forcément. Et là ça m'a rassuré parce que je me suis dit oui d'accord. Parce que c'est vrai que pendant l'adolescence, mais dans l'adolescence on a quand même des moments de joie. On a quand même, on a surtout des moments de dégoût. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont verré dégoût ? Enfin tu vois c'est comme d'habitude et je vous proposerai comme à chaque fois. On ira le voir soit en avant-première, si il passe en avant-première. Soit avec vous deux, soit avec une d'entre vous deux, soit j'irai seul. Mais je me suis dit maintenant je vais vraiment essayer d'y aller le plus tôt possible pour que ce soit très frais et pour ne pas être parasité par d'autres avis. Vous l'attendez ? Est-ce que vous... Toi pas trop par contre ? Non parce que j'en ai marre qu'ils fassent des deux, moi ça me... Voilà. Mais après c'est mieux. Ça pourrait être logique. Elle passe petite, on voit après, on va faire quoi ? Non mais après non parce que l'adulte, l'ail, 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 l'ail. Et il y a le côté, dans le premier, c'est entre les deux. C'est entre l'enfance et l'adolescence, sinon on ne voit pas vraiment l'adolescence. On voit le truc qui tombe justement pour aller sur l'adolescence. Après je sais qu'il y a énormément de gens qui sont super hypés. Je suis curieux, mais je ne suis pas hypé. Je demande à être surpris comme à chaque fois. Je suis le premier à dire, moi je veux être surpris, il n'y a pas de problème. Donc voilà, globalement, à voir. Si ça se trouve, en voyant, toi tu vas dire, ouais ça allait. Ouais, 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 c'est ça. Le prochain qui doit sortir, alors ça aussi, il est sorti de nulle part du jour au lendemain, et pourtant, il va sortir assez vite, Vaiana de Noël, putain. Le 27 novembre. C'est le film qui doit sortir pour faire un film de Noël du coup. Et bien c'est ça, mais il y a Vaiana de Noël. Rien à voir. Oui, il y a Vaiana de Noël. Voilà, Vaiana de Noël. Et en fait, ce qui se passe, il y a beaucoup de gens qui se disent, ils ont décidé, alors vous savez peut-être me dire tout le contraire, mais moi je pense que c'est le cas. C'est juste après Wish qu'ils ont annoncé qu'il y allait avoir un Moana 2, et jusqu'à présent, Moana 2 devait être une série sur Disney+. Et moi, c'est ma théorie personnelle, ils avaient commencé à faire un truc, et ils se sont dit, il faut vraiment qu'on remonte le truc, il nous faut un film d'un personnage qui a bien marché. Et du coup, ils ont décidé de faire le film 2. Je ne dis pas que je n'ai pas aimé l'univers, et que je ne veux pas peut-être s'en savoir plus. Qu'est-ce qui peut se... On sait que Mahoui va revenir, alors pourtant il y avait une fin, c'est obligé que Mahoui revienne, il faut pas se leurrer. Est-ce qu'il va y avoir des... Non, non, on voit que c'est Vaiana qui découvre une nouvelle île. C'est qu'un teaser, mais à mon avis, je ne sais pas, je ne sais pas. Beaucoup de gens sont super hypés aussi. Moi, non, non. Il était très bien fini, il était très joli, il était plein d'évotions, plein de machin. C'est pareil, il faut faire... Oui, non. Non, mais c'est clairement pour ça. Surtout qu'en plus, s'ils font live, ils font deux... Enfin, ça se fait beaucoup de... Voilà, c'est ça. Le prochain sera un film live en 100% modélisé, donc pas vraiment live, et c'est un film de Mufasa qui est prévu pour le 18 décembre. C'est qui suit la déjà ? Non, ça rentre 20 fois, pourquoi ? Le Royaume, le film live, a excellemment bien marqué. Malgré tous ses problèmes, parce que je suis désolé, c'est des problèmes, surtout si on compare au premier, et on est obligé de le comparer au dessin animé, parce que c'est typiquement la même chose avec... Le peu d'ajouts qu'ils ont mis, ça va, mais... C'est quoi le concept d'un rêve, en fait ? C'est juste d'humaniser le truc qui est en dessin animé ? Ben... Ouais, en gros. Mais surtout que là, comme on en a déjà beaucoup parlé avec Mag, ils auraient pu transformer le truc un peu en cartoonesque, tout en gardant un côté réaliste totalement, mais non, il n'y a aucune émotion dans les yeux des personnages, il n'y a aucune... Du coup, ils veulent... C'est des vrais lions ? Ils veulent... Non. Ce n'est pas des vrais lions, mais du coup, ils... Ça ne rend pas part. Ils parlent avec leur bouche, normalement, quoi. Avec Mag, on s'est limite dit, ils auraient pu faire un truc un peu à la... Je ne sais pas si tu l'as vu aussi, c'est très vieux, c'est... L'incroyable voyage. L'incroyable voyage, où on est dans la tête, on voit un vrai chien... Ils ne parlent pas, en fait. Essayent d'y repenser, et ça passe. Alors que là, tu as un lion, il est magnifique, et là... Papa ! Son père est mort. Oh non ! Il y a un dans les yeux. Dans le film, il a les oreilles en arrière, il a des gros yeux. C'est pour faire vrai animal, en fait, du tout. Pumba, il fait super peur, parce que c'est un vrai facochère. Du coup, ils font rire, mais... Ouais, non. Ouais, ils font rire. Il faut le voir pour la beauté. Il est très beau. Oui, ça y est. Il est très beau. Il est très beau. Beau, ouais, mais c'est tout. Mais c'est tout. Mag, je me souviens de sa première phrase, quand on a fait la vidéo, de... J'envoie pas l'intérêt. Ouais, bah non, mais là, déjà, les lives, j'envoie pas l'intérêt. Et pourtant, on le reprécise, c'est un des films préférés. C'est un des films préférés à La princesse, et c'est ton Disney préféré, en plus. Donc, voilà. Et Mufasa, mais comme j'ai dit à Mag, il y a une autre chose. C'est qu'on part sur... Ah, bah, l'inconnu total. L'inconnu total. Ils peuvent tout et... On connaît des origines de Mufasa. Ah, oui, il y a son histoire à Mufasa. Voilà. On connaît des origines de Mufasa, parce que... Par des livres et des trucs comme ça, mais là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On ne dira jamais rien. Parce que là, ils prennent... Là, il y a un intérêt. Il n'y a aucun risque, finalement. Il n'y a un intérêt. Après, Mag, comme elle a dit, Mufasa, c'est pas n'importe qui non plus. Et on ne va pas avoir peur pour sa mort dans ce film. Comme celle d'Oscar. On sait quand tu meurs. Donc, c'est pas la mort. Donc, voilà. Vous l'attendez ? Non. Je n'étais même pas au courant qu'il arrivait, donc. Mais c'est ça qui est bien. Et je vais même en apprendre certains mags, sûrement. Moi, je les connais parce que je les ai cherchés. Oui, oui, oui. Je ne dirais pas que je l'attends, mais j'irai le voir avec plus de curiosité que Le Roi Lion. Que Le Roi Lion. Ensuite, nous avons... Alors, le fameux film où on se demande s'il ne va pas être annulé tellement il est repoussé. Il s'agit de Blanche-Neige, le film live. Ah, mais oui, ça n'arrête pas, ça. Qui a été annoncé le 19 mars 2025. Oh, bon, il y a 5 minutes. Oui, mais il devait sortir cette année. Ben oui. Et en fait, il a fait l'objet de plein de problèmes. Parce qu'avec les nains ? Les nains, personne de petite taille. Ah, oui. Au départ, ça devait être des personnes de petite taille. Il devait y avoir des femmes, des hommes, de différentes ethnies. Ce qui, du coup, ne peuvent pas l'appeler Blanche-Neige et les 7 nains. Parce que ça fait... Ça devait être Blanche-Neige et les créatures fantastiques. Et du coup, il l'appelle Blanche-Neige. Ça me rappelle, Fonflet, quand tu m'as envoyé un grand vocal en me disant « Bordel, je veux regarder Aladin. » Il y a une minute où il y a un texte disant « Attention, on est peut-être racistes, ne prenez pas en compte et tout. Bon, je veux juste regarder le film. » On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Enfin, c'est pas parce que tu dis les 7 nains que forcément, tu insultes de suite les gens de petite taille. Bien sûr. Et il y en a beaucoup que ça ne dérange pas. Il y en a que ça dérange, mais il y en a que ça dérange. c'est pas une insulte. En plus, ils ne sont pas... Et du coup, les gens ont tellement hurlé que sûrement, ça va être des personnages en CGI. Ça va être des personnages bien ronds avec des gros nez extraits pour pas qu'on fasse l'amalgame avec des vraies personnes de petite taille. Du coup, c'est un film à tellement de problèmes que s'il ne bide pas, peut-être qu'il va être bien, mais s'il ne bide pas, je ne comprends pas parce que jamais j'ai vu un film avec autant de problèmes. Et du coup, t'imagines, ils ont tout tourné avec des vraies personnes de petite taille ou je ne sais même pas si c'est des personnages. Mais en tout cas, ils vont tout refaire. Donc, ils vont être obligés de faire des rustines avec l'actrice parce que forcément, c'est l'heure des lagues. Ça part mal. Ça va coûter un bras. Ils ne vont jamais pouvoir... Ensuite, nous avons Elio, le 11 juin 2025. C'est le fameux premier perso. Enfin, non, pas vraiment, mais apparemment, c'est un enfant. Alors, je ne sais pas s'il est handicapé ou s'il a juste été opéré d'un oeil, mais c'est un petit garçon qui va dans un monde parallèle, on dirait, et il a un sparadrap sur l'oeil. Il me semble que c'est un Pixar. Je ne suis pas sûr, mais voilà. Tu ne vois pas de quoi on parle, mais voilà. Et on ne connaît pas tout le pitch, mais voilà, on en parle. Pareil, je suis curieux, j'ai peur que ça se rapproche un peu d'Avalonia dans le principe où on va dans un monde... Voilà. Ensuite, nous avons... Hocus Pocus 3 qui a été annoncé, mais on n'a pas trop de détails sur est-ce que le tournage a commencé. On ne sait pas. Moi, au début, je croyais vraiment à une rumeur et ça a été certifié plusieurs fois. Mais il n'y a pas de date de sortie. Il n'y a pas de date de sortie, ça sortira forcément à Halloween, sûrement pas celui-là. Ça sera celui de l'année prochaine. Comme d'habitude, moi, je n'ai qu'une seule demande, que ce soit les trois actrices parce qu'on est parti avec trois nouvelles gamines. Je n'ai pas envie qu'on nous fasse le coup de... On est garissé dans le numérique d'Ocus Pocus. non, si Sarah Jessica Parker, Katina Jemmy et Beth Miller ne sont pas là, je regarderai par curiosité. Si ça se trouve, tu n'auras qu'un flash et ce sera les trois gamines. La fin du 2 peut-être bien se terminer comme ça mais on sait qu'il y a une autre bougie à flamme noire. On sait qu'il y a la grande mère des sorcières qui rôde après les trois petites. Moi, je vois trop le speech de la grande reine des sorcières veut faire du mal ou veut convaincre les trois gamines et les trois gamines elles veulent rappeler les 60 personnes pour les aider. Donc, bien sûr, ce ne sera pas la même ambiance parce que les 60 personnes elles sont forcément gentilles. Maintenant, elles seront gentilles. Vu comment se termine le deuxième, c'est obligé. Pour beaucoup, ça enlève du charme mais pour moi, fan des 300 Anderson, à la fin du 2, je trouvais que c'était beau justement. Ce côté, voilà. Vous, j'ai beaucoup parlé mais Ocus Pocus, c'est... C'est ton petit bébé. Oui, carrément, pourquoi pas. Toi, je sais que tu avais bien aimé le 2. J'ai bien aimé le 2 mais tu sais tic sur une potentielle suite quoi, après, c'est toujours pas bien. Moi, je dis, on n'en a jamais assez. Finalement, j'ai du mal avec les suites. Moi, j'arriverai pas à... Je sais que toutes les trois là, j'adorerai forcément et ça sera forcément bien. Tout ce qui est construit autour, ça peut être différent. Ça peut être moins... Voilà. Mais si elles sont là toutes les trois, elles sont tellement parfaites, elles sont tellement à fond dans le rocambolesque que voilà, je suis obligé de dire oui. C'est pas qu'ils attendent trop longtemps que les suites. Oui, mais c'est ça. Il va sortir en 2030, tu sais. Restons dans les live action mais cette fois-ci, encore une fois, ça peut être interprété d'une façon différente. Aladdin, le film live, 2. Jasmine est devenue donc... Sultane. Est-ce qu'ils vont nous faire un retour de... Pas forcément une adaptation du retour de Jafar, mais est-ce qu'ils vont nous faire le retour de Jafar pour justement être beaucoup plus libre ? Oui, le retour du retour de Jafar. Non mais... En tout cas, voilà, ça avait été annoncé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je dis... S'il y a Jafar, oui, sinon... Oui, Jafar, oui, non. Donc voilà, donc... Non. Voilà, non. Attention, Vaiana en live. Oh, mais... Mais... On est d'accord, il y aurait eu juste Vaiana live. Mais voilà ! Mais on a un Vaiana 2 et un Vaiana live. Oui, on va être perdus. On est d'accord, je sais que je le répète, mais on est d'accord qu'il y aura forcément un La Reine des Neiges live. Au vu de comment... Vaiana a bien marché, mais beaucoup moins que La Reine des Neiges. On va avoir droit à La Reine des Neiges live un jour. C'est obligé. Je sais pas quel âge on aura, je sais pas si... Mais c'est obligé. Et alors, il sortirait La Reine des Neiges live après tout le reste. Finir en apothéose des lives, quoi. Non, non, mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est... Mais Vaiana... C'est pour ça que je suis persuadé que Vaiana 2, en dessin animé, en CGI, en animation... n'était pas obligé. N'était pas... N'était pas... n'était pas prévu. Ah, prévu, oui. Parce que, quand même, on nous annonçait Vaiana 2 et Vaiana Film Live en un an. Ça ne se volait pas en même temps, en tout cas. Oui, mais on est bien d'accord que c'est la première fois que ça existe depuis limite l'histoire du cinéma, quoi. Oui, qui nous sortent le truc qui concerne... Enfin, deux films qui concernent la même histoire. Eh bien, oui. Le peu qu'on a vu où ils présentent les acteurs qui seraient choisis, je trouve que c'est bien choisi. Zendaya et The Rock. Ouais. Je trouve que... Voilà. Mais c'est vrai ! J'imagine The Rock. Mais oui ! Mais du coup, pour le coup, je trouve que ça passe bien. Je ne sais pas que... Mais après, est-ce qu'il y a un intérêt ? Ce qui est un truc de sûr par rapport à ce film, c'est qu'il faudra le voir au cinéma. Oui. Parce qu'il va être magnifique au niveau des couleurs. Là, c'est sûr. Je ne dis pas non, mais je ne dis pas oui. Attention, un autre qui fait polémique. Mag va tomber dans les pommes. Toy Story 5 ! Non, mais j'ai toujours pas vu le 4. C'est quoi le 4 ? C'est quoi l'histoire ? Non, mais je ne sais pas. Il y a d'où, Andy ? Non, ça, c'est dans le 3, ça. C'est vrai que les adultes, alors. Ça, c'est à la fin du 3, il les a laissés. C'est avec le nu-nours. Tous les jouets sont chez une nouvelle petite fille. Voilà. Et la petite fille se fabrique. Elle sort d'où ? À la fin du 3. À la fin du 3, où il donne ses jouets à la petite. C'est pour ça que c'est pris. Ah, c'est ça ! C'est pour ça que le 3 est très touchant. Parce qu'Andy, le regard est... C'est pour ça que le 3, c'est l'un préféré. Du coup, Andy, il n'est pas dans le 4. Non. D'accord. On est toujours avec la petite fille. Et ce n'est pas un spoil, parce qu'on la voit sur l'affiche. Woody, on retrouve la bergère. On l'avait perdue ? Oui, oui. En fait, il l'avait donnée à un vide-grenier ou un truc comme ça. Et elle était devenue... Il faut croire que je la regarde. Mais franchement, le 4, il ne faut pas le regarder en vous attendant à un truc de mal. Il y a beaucoup de gens... Alors, le 5, il va être décevant, du coup. Le 5, en plus... Je ne peux pas vous dire parce que je vous spoilerai la fin du 4. La petite fille qui va donner ses jouets à un autre enfant. À la fin du 4, il se passe un truc très précis où tu te dis... C'est où il y a tendance à la fin. Il se passe un truc. Et dans le 5, on nous a dit mais ce truc, ça ne va pas s'annuler, ça ne va pas faire un retcon, mais ils vont se... Voilà. Il va se repasser un truc qui fait que... Mais pourquoi ? Enfin, tu vois ? Et du coup, c'est pareil, c'est parce que c'est une franchise qui rapporte alors. Le 5, quoi ! Le 5... Et qu'à Arzizon, ils ont arrêté. Ouais, d'accord. En fait, ils ont cassé les voitures sur la casse. Ils ont fait Plane 1, ils ont fait Plane 2 et ils se sont dit si Plane 2 ne marche pas... On arrive. Ils arrêtent, mais oui et non, si Plane 2 marche plutôt, c'est qu'ils vont repartir sur une nouvelle série sur des trains. Les trains, ouais. Ça aurait été Train. Et moi, j'ai regardé Plane, il n'y a qu'une blague qui m'a fait rire. Ils vont retirer les motos aussi. Les camions ! Hein ? J'en viens sur les camions, moi. C'est un peu Cars. C'est Cars, du coup, les camions. Mais voilà, c'est... On n'aura plus rien, je pense, sur cette franchise. Ouais, d'accord. Je pense, sur Cars, Plane... Oui, non, mais Toy Story, Plane 2, c'est le seul DVD Disney que j'ai qui est encore sur Blister. Ah oui. Ça va donner envie, celui-là. Nous avons ensuite... La Reine des Neiges 3, 2025. Ah, je l'avais vu, oui, c'est vrai. Suivi du live action. Voilà. Tu rigoles, mais ça pourrait. Ils vont nous le faire. Mais La Reine des Neiges 2 a mieux marché que le 1. Donc, forcément, c'était obligé. C'était obligé. Et ils ont plus ou moins annoncé en même temps que La Reine des Neiges 3. La Reine des Neiges 4. Ils l'ont vraiment... Si, si, si. Quand ils ont fait l'annonce de La Reine des Neiges 3, ils ont dit... Le truc, c'est qu'ils ont fait ça. Moi, je dis que c'est peut-être pas plus mal. Comme ça, ils vont se dire qu'ils vont faire le 3 dans l'optique du 4. Ça veut dire que peut-être, en espérant que ça ne fasse pas un cliffhanger, qu'il faut voir le 4. Ça va être quoi, le 3 ? C'est Elsa qui trouve un chéri ? Euh, Anna. Anna, elle est mariée. Anna, elle est mariée. C'est Elsa qui trouve un chéri ? Moi, s'il y a une seule chose... Ah, c'est pas elle, j'allais dire ça. C'est quoi, Christophe ? S'il y a une seule chose que je ne veux pas, c'est que Elsa finisse en couple parce que, justement, c'est la princesse qui représente... Avec une fille, il y a lui. Ça fait une polémique. Il y a un site qui a fait une blague là-dessus et tout le monde s'est enflammé alors que c'était clairement une blague. Et tout le monde a dit non, machin, et tout. Moi, j'aimerais bien, hein. C'est pas un problème. Mais ils vont jamais le faire. Elsa, c'est la princesse Ils ne le feront jamais. C'est la princesse qui a le plus rapporté. C'est le film qui a dépassé le roi lion. Justement. Il n'y a que, ne parlons pas, de Bruno qui a dépassé Libérée des Livrés. Alors que Libérée des Livrés avait dépassé le roi lion. Enfin, voilà. Donc, moi, je dis, pourquoi pas ? Mais c'est quoi, alors, du coup, l'idée du... On n'a pas à l'échec ? On ne sait pas. Moi, je suis juste pressé parce que La Reine des Neiges, je trouve que les musiques sont toujours géniales. C'est surtout pour ça. C'est pour l'ambiance musicale, enfin, l'ambiance musicale, pour les musiques. Ah si, le 2, c'est elle découle ses origines, plus ou moins. Voilà, c'est ça. Et je trouve qu'il y a plein... Marbelle de la chanson, justement, qui fait... On en a parlé, mais le scénario est à plein d'incohérences et il y a plein de trucs qui ne sont pas logiques, mais moi, je l'adore pour les musiques. Mais il est mieux. Oui, il est mieux que le premier. Je préfère le deuxième, c'est sûr. Le premier, techniquement, il ne se passe pas grand-chose. Mais en même temps, il nous a tellement meilleur que le deuxième au niveau du scénario, parce que, je suis désolée, le scénario du 2, il y a plein d'incohérences. On en a déjà parlé. Peut-être. C'est l'indicombe en salle. Ben oui, voilà. Ah ! C'est la famille, après les enfants. Ça serait la deuxième princesse qui a un enfant. Un bébé flou. Après Ariel. C'est pas bête. Ben ouais, qu'il fasse la famille... La famille. Ensuite, nous avons... Zootopie 2. Ah, pourquoi pas. Hop, pourquoi pas. J'ai trouvé... Moi, j'ai bien aimé ce film sans qu'il y ait une transcende aussi, pareil. Mais j'ai trouvé ça dommage qu'on n'ait pas plus exploré Zootopie que ça, alors qu'il y a plein de choses à voir dans cet univers. C'est peut-être ça, justement. Et ouais, c'est pour ça. Surtout pour ça. Oui, pourquoi pas. Oui, je suis pas fermée. Pas trop ouverte, mais je suis pas fermée. Ensuite, nous avons la dernière annonce. Oui, les derniers, désolé, ils sont un peu dans le désorme, mais que Princesse, on a parlé hier, il s'agit de Coco 2. Et là, tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il va falloir Mère Grand maintenant parce qu'elle est partie là ? Alors, est-ce que les morts vont trouver un moyen de venir dans l'inverse, tu vois ? Je trouvais que la boucle était tellement bouclée. Oui, il n'y avait pas besoin de... Pourquoi ils vont chercher des films ? J'ai pas tant chose à en dire parce que le film a failli me tirer une larme, mais ça n'a pas été le cas. Parce que je l'ai vu avec Mac, je me rappelle, et j'avais tellement tout vu venir que du coup, la fin était moins... Il fallait se douter de ce qui allait se passer avec la grand-mère et il fallait se douter de ce qui se passait avec le squelette qu'il avait rencontré dès les débuts, j'ai pas été... Non, ça n'a pas marché sur moi. J'ai adoré le film, mais j'ai tellement pas été surpris, il n'y a pas beaucoup de films qui me surprennent. Ou alors peut-être plutôt quelque chose de ciblé sur un autre personnage. Genre... Coco plus grand. Tu vois ? Je sais pas. Le fameux qui fait du bruit aussi, Lilo et Stitch live. Ouais, non, mais non. Apparemment, ils ont en fait. Là, ça me fait peur. Est-ce qu'ils vont engrossir les traits des gens du coup ? Non, non, non. C'est vraiment en live, c'est pas en CGI. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il n'y aura que Stitch qui sera en 3D et les autres, il sera Thérèse probablement, mais il faut vraiment que ce soit bien fait parce que tous les films, même les Sonic que j'ai vus qui sont relativement récents avec mon neveu, même les Sonic qui sont pourtant bien aimés, quand vous avez plein de vrais humains avec une petite créature en 3D, toujours, il y a un truc qui me dérange. Il y a un truc qui fait faux, il y a un truc qui... C'est... Oui, c'est... Avoir. En tout cas, apparemment, ils ont vraiment pris une petite fille de 5-6 ans, donc ça peut être intéressant. J'ai pas déjà réussi à avoir le dessin animé. D'accord. J'adhère pas, je sais pas pourquoi. Non, mais il faut pas chercher ça. Il y a l'univers, c'est un univers particulier. Après, je l'ai mis là, même si... Voilà. C'est tout par rapport à Mac parce que je pense que t'en as vu aucun. Il s'agit de Descendants. Ah ! Enfin ! On n'avait pas de nouvelles depuis un ou deux ans. Descendants The Rise of Red. Donc ça serait cette fois les aventures d'une gentille et d'une méchante. Donc ils se concentrent vraiment sur le côté féminin maintenant parce que Jay et Carlos ça va pas accrocher. Ça a sûrement plus le côté féminin, allez savoir. Où on suivra donc une fille de gentille, donc la fille de Cendrillon et une fille de méchante, la fille de la reine de coeur. D'accord. Et voilà, à voir. Et ça sortirait directement sur Disney+. Nous, on a toujours dit les Descendants font très cartes en pattes mais les musiques... Descendants 5 ? Oui, mais cette fois il n'y a pas de numéro. Oui, il n'y a pas de numéro. Ça serait le 4, je crois. 4 ? Parce que depuis la mort de Carlos, voilà. Par contre, la seule chose qu'on sait, c'est que... Si l'acteur est vraiment mort. Mort, voilà. Ouma, donc c'est la fille d'Ursula, serait possiblement la directrice de l'école. D'accord. Je veux dire, ce serait bizarre parce qu'elle reste jeune malgré le temps que... Voilà. À voir. Ensuite, nous avons un film qui sortira directement sur Disney+, apparemment. Moi, je suis curieux. Il s'agirait du dernier, cette fois, on en est sûr. Donc, c'est une suite. C'est même un troisième. Il s'agit de Maléfique 3. Ah ! Mais ça, c'est différent. Ça peut être intéressant. Ça, c'est différent. Ça, je ne dis pas. Oui, c'est différent. J'ai bien aimé les... C'est différent parce qu'on est parti sur autre chose. Voilà, c'est ça. Le premier Maléfique restait quand même sur Labelle au bois normand. À part du 2, on est parti ailleurs. Donc là, c'était plus libre. Et c'est toujours avec un Jaina vu ? Toujours. Et là, c'est toujours avec elle. Ok. Ça, moi, c'est mieux. Oui, je veux bien. Faut que je vois le 2 d'abord. Ensuite, Mag, ça, je sais qu'on a vu le film ensemble au cinéma. Oui. On était seul dans la salle. J'ai peur. Le livre de la jungle 2 en live action. Ça fait, il y a un moment qu'on l'a vu. Tu te rappelles ? On avait fait une photo dans le cinéma tous les deux. C'était juste avant le colis. Non, s'il vous plaît. Mais non, mais pourquoi ? Mais le 2, mais je n'ai même pas vu le dessin animé 2, moi. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ils ne vont pas refaire le même truc. Non, mais tu te souviens ? Enfin, peut-être pas. Ah, on l'avait revu. Je l'avais acheté en Blu-ray. On l'avait regardé avec Saphira, ici, chez moi. Le 2 ? Oui. Non, non, non. Le live action, on l'avait racheté. Mais il est totalement différent. Ils ont vachement changé. Oui, oui, je me rappelle. Parce que Mowgli reste dans la jungle. Parce que je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Il est passé à la télé. Donc, j'allais le garder. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, s'il sort sur du... Je ne courirais peut-être pas. Là, je ne vous dirais pas en gros cinéma. Je ne suis pas. Après, le fameux... Qui fait beaucoup de bruit aussi, décidément. Hercule Live. Oui, mais alors, potentiellement, il y a eu un truc comme quoi... Potentiellement, il voulait prendre l'acteur qui a fait un méchant dans Spider-Man électro, je crois. D'accord. Moi, je me suis battu très longtemps sur TikTok avec certaines personnes. Alors que voilà, c'est des... Pourquoi pas ? C'est des dieux, on s'en fout. Oui, dans ce cas-là, oui. Mais après, je verrais plus l'intérêt de faire un live sur Hercule, l'univers, que... Bah, il y en a pas. Ou Lilo et Stitch. Ou Lilo et Stitch. Oui, c'est des choses à voir. Moi, je serais curieux parce que j'adore le film. Si on me dit vraiment qu'on part sur le même délire un peu humoristique avec les muses, avec... Pas de souci. À voir. J'ai l'impression aussi classe. Ah oui. J'espère. Rien que pour ça. Ensuite, nous avons Cruella 2. Je l'avais vu. Le live action. Je l'avais pensé à toi parce que je ne te trouve pas vu. Moi, l'on peut. On regarde ensemble. J'en ai parlé, j'en ai fait une vidéo seule. C'était à l'époque du Covid, il me semble. J'ai bien aimé le film mais Cruella n'est pas cruelle. Je suis désolé, il faut arrêter. C'est juste une fille un peu... Ah, si, je l'ai vue. Elle joue avec Emma... Oh, j'avais beaucoup aimé. C'est Emma Thompson. Avec Emma Thompson qui, elle, elle est la vraie Cruella. Elle, je suis désolé, c'est une méchante qui fait des blagues. C'est un film que j'adore. Oui, je l'ai beaucoup aimé. Mais je suis désolé. Parce que oui, il y avait les films qu'on a connus étant bébés. Mais étant petit, on avait la gamme Disney Family, Family Family, et il y avait deux films, je crois. Il n'y en a pas eu un avec Gérard Depardieu. Si, il y a eu les 101. Ça fait juste les 101. Avec Glenn Close et Gérard Depardieu dans le 2, il me semble. Et oui, alors ça, ils étaient vachement bien. Ça, c'est la Cruella. Je suis désolé, je n'ai rien contre le deuxième, mais vraiment, ce n'est pas Cruella. C'est inspiré du père. Et puis, je veux dire, tout le long, ils disent, j'ai un problème dans ma vie, ça fait que j'ai les cheveux blancs d'un côté. Non, au pire, tu te dis que tu t'es décollant, on s'en fout et tout. Et puis, en fait, je suis gentil, mais je suis méchante. J'ai bien aimé le film, mais on nous le vend comme Cruella. Ils auraient dû partir sur autre chose. Et à la fin, Cruella ne veut pas du tout des chiens, des Dalmaciens. Elle a des Dalmaciens pour qu'ils l'accompagnent. Oui, c'est ça. J'ai bien aimé le film, mais je n'ai pas aimé le fait que ce soit Cruella. Oui, c'est ça. En fait, ça aurait été cette fille qui soit, comment elle s'appelle, la copine de Roger ? Anita. Anita. Ça aurait été Anita. Si, Anita. Anita, à la place de Cruella. Elle y est, Anita, dedans. Et Cruella, à la place de Emma Thompson, vraiment une vraie Cruella. Parce qu'au final, ça me fait beaucoup penser à Princesse. Enfin, tu sais, le diable s'habille en Pradar un peu quand il y a une petite... C'est exactement ça. C'est une autre stagiaire qui arrive en face d'une grande icône de la mode. Pour moi, il y a des trucs sympas, mais c'est dommage. Pour moi, c'était à la fois du déjà vu et en même temps du... J'ai bien aimé le film, mais il aurait pu être mieux pour moi. Mais il a été rattaché à Cruella. Donc pareil, le 2, peut-être qu'il sera plus intéressant parce qu'il part dans une liberté à voir. Mais Cruella n'est pas Cruella, je suis désolé. Et en plus, je lui ai donné un nom... Pourquoi elle s'appelle Cruella ? Vraiment, comme Maléfique, ça s'appelle Maléfique alors que c'est une fille. Il y a un côté, tu te dis... Bon. Là, tu vas être surprise et je pense que tu vas être contente parce que tu m'avais dit il y a longtemps que s'il y avait un live que tu aimerais voir, ça serait ça. Et c'est Disney qui en a parlé. Ils n'ont pas vraiment confirmé, mais... Merlin ! Oh ! Je l'ai découvert en faisant cette liste que ça apparaît dans les listes de Disney des projets qu'ils ont. Trop bien. Voilà. Oh ben là, oui ! Madame Mime ! Ouais, c'est juste pour Madame Mime, en fait ! Et Pellinor ! Ouais. Ils n'ont toujours pas démenti sur les chroniques de Pridin, donc Taram et le Chaudron Magique. Ils n'ont pas démenti pour peut-être partir dans un truc... Peut-être. Pareil. Sauf, elle n'a pas vu les animaux. Live-action, alors... Live-action avec du 3D, forcément, je suppose. Ils en parlent depuis un moment. Les Aristochats. Non. Si. Ils ont encore piaillé. Attention, tout ça, c'est des choses dont ils ont commencé à en parler. Moi, non, je suis désolée. Oui, bah oui, non. Il n'y a rien. En plus, il n'y a pas de fantastique, donc il n'y a pas de moyen de faire un truc intéressant. Tu préférerais à ce compte-là s'ils se basent sur des live-action qui ne fassent que des trucs avec des humains. Oui, oui, oui. Et pas des animaux. Ou des trucs en 3D. Oui, j'ai peur. Après, ben... Eh ben, si on mélangeait les deux, ma chère princesse, ma... Robin des bois ! Oh, putain, pardon. Mais est-ce qu'ils vont faire avec des animaux anthropomorphes ? Est-ce qu'ils vont faire avec des humains ? On ne sait pas. Mais ils en ont parlé. Oh là là... Mais où va-t-on ? On va tout refaire. C'est ça, je ne sais pas. Il nous en reste 3. Tu n'es pas prête. Non, je ne suis pas prête. Donc, on est d'accord pour dire bof ? Je crois que c'est Rookie ? Non. Pour la suite, ils en ont vraiment parlé. Après, il n'y a pas des idées, par contre. Ils en ont vraiment parlé et ça peut probablement faire partie des films qui ont peut-être été annulés en même temps. S'il y a vraiment, si ce truc m'avait vrai. Infernal Bacar... Ah, mais oui, je l'avais... On en a déjà parlé. Le beau-suit de Notre-Dame. Je suis pressé de voir la gueule à Quasimodo. Pardon ? Il m'en fait gare vous, quoi. Je suis prêt... Il y a deux... Mais ils ont deux... Je m'en fous de Phébus. Mais ils n'ont pas intérêt... Ah, moi, je m'en fous. Mais je veux... Il ne faut vraiment pas qu'ils loupent Esmeralda. Non. Et Frollo. C'est des personnages qui sont... On ne peut pas dire qu'ils soient secondaires, mais le personnage principal, c'est Quasimodo. Mais c'est deux personnages qui volent la vedette à Quasimodo, quoi. Ils n'ont pas intérêt à nous faire... Je suis désolé de dire ça, c'est super machiste, mais ils n'ont pas intérêt à nous faire une Esmeralda plate, quoi. Non, mais c'est vrai. Esmeralda, elle a les courbes là où il faut. Il faut vraiment... Ils sont obligés. Ils sont obligés de lui faire un décolleté. Ils sont obligés de la faire sensuelle. Frollo. Mais Frollo, dans Vianas ! On ne s'est pas... On s'est posé la question. Ah, pardon. Oui, oui, oui. Ah, bah ouais. Oui, bah oui, du coup, oui. Il faut aller... Non ! Pardon. Censuré, pardon. Je suis désolé. Il faut aller... Il faut aller... Non, c'est horrible de dire ça. C'est horrible. Non, en fait, il ne sortira pas. Finalement, non. Voisi, les idées. Non, il faut... T'imagines, mais c'est horrible. Il faut brûler Esmeralda sur la place avec le bûcher après avoir tué Fébusser et guléage. En fait, c'est horrible. Donc, voilà. Je serai curieux parce que j'aime bien ce film. J'aime beaucoup ce film. Et de voir les musiques et de voir des beaux caméras Paris. Oui. La cour des miracles. Ah, ouais. Clopin. Des beaux... Oui, Clopin aussi. Personnage vraiment secondaire pour le coup et qui est très populaire. Vachement. Plus que deux... Je suis désolé. Il faut prendre une... Non. Non, non. C'est un live action. C'est une suite. Il y a tout. Il s'agit de Mulan 2. Ah ! C'est différent parce que le film est parti vraiment sur une nouvelle Mulan. Donc, moi, je dis... Pourquoi pas ? Donc, pas comme un 2. Hein ? Pas comme un 2. Il y a un 2, mais c'est impossible que ce soit le même. Ça ne peut pas être pareil. Il n'y a pas... Il n'y a pas les esprits. Il y a un pouvoir spécial dans Mulan qu'ils ont intégré que Mulan peut contrôler. Voilà. Ok. Bon, pourquoi ? Là, on partira vraiment sur un truc... Non, non, d'ailleurs. D'ailleurs... Tu ne l'avais pas vu ? Il va falloir que je me fasse un programme. Et enfin, le dernier... Je ne suis pas certain de l'utilité... Enfin, je ne comprends pas pourquoi il sort... Comme la plupart de toute la liste, combien de faire en fait... Non, non, mais là, c'est différent parce que c'est un film que beaucoup de gens aiment mais il n'a pas marché à cause d'un truc précis donc je vais essayer de vous le faire deviner parce qu'il est sorti en même temps qu'un autre film... Is it Wild ? Non, il est sorti en même temps qu'un autre film... Shrek, à l'époque. Il est sorti en même temps que Shrek et c'est pour ça que ça a popularité. Il y a une princesse dedans qui n'est hélas pas reconnue comme une princesse comme Élo Nui, par exemple, mais il s'agit de... Et pourtant, en film, ça peut être très beau. Il y a beaucoup d'eau. Il y a de l'or. La princesse est très sexy. Elle a les cheveux blancs. Toi, t'as joué de l'eau. La Atlantide ? Oui ! En live-action. Non. Alors, si, juste pour la beauté des paysages, peut-être. Mais c'est tout. Donc voilà, pour la liste... Il y en a beaucoup où ils ont commencé à en parler. Il y en a beaucoup, je vous ai dit, qui ne sont pas forcément validés. Mais il n'y a pas d'or dans ce film aussi ? Bah, Atlantide, l'Empire perdu, c'est normalement... Oui, mais j'y ai pensé quand je l'avais dit. Donc voilà, globalement, est-ce qu'il y en a un vraiment que là, vous... Toi, ça a l'air cool parce que celui-ci que tu avais l'air le plus pressé c'était vice-versa. Oui, oui, c'est vice-versa. Donc il sort maintenant. Donc, ouais, prochainement. Il y en a un autre aussi où tu avais dit, je ne sais plus dans la liste, tu as dit, ah ouais, et tout, mais je ne sais plus. Non, moi, mais rien, je ne sais plus. Et s'il y en a un là qui n'a pas été annoncé une suite d'un film que moi, j'ai au Xbox 3, donc je suis content. Eh bien, celui-là. Et d'autres, mais s'il y a un film que je n'ai pas cité où on peut vous verriez bien en live action ou même une suite. Non, non, mais pas de la suite. Non, on est d'accord, ouais, c'est... Mufasa 2. On va forcément déjà voir le 1. Si Mufasa 1 est bien, écoute, ben voilà. Mufasa 12. Moi, Oculus Pocus 3, je ne peux pas me dire que je suis sûr qu'il sera moins bien que les deux autres parce que les sorcières, si elles reviennent, seront gentilles. Donc forcément, je sais que je l'aimerais un peu moins. Qui pourrait nous faire un Pocahontas. Oh ! Mais t'as totalement raison. Oui, oui. T'as totalement raison. Et je serais content. Bah ouais. Désolé, mais je serais content. Pourquoi pas ? Parce que ça remet aussi en lumière. C'est... Ouais. Je ne dis pas que... Voilà, parce que... Non, il y a John Cena. Non, mais beaucoup de gens... Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui, ça y est, les boycottent, la version, ils ne veulent même pas les voir. Mais il faut, je crois qu'il ne va plus les voir. Oncle Bucks, en pseudo, ne vont plus les voir. Parce que, regarde, on a bien aimé La Petite Sirène en live action, mais c'est vrai que ça n'apporte pas. On est content de l'avoir vu. Mais après, voilà. Tu passes un bon moment, quand même. Mais pourquoi, il y en a... Pourquoi... Et dans les films que je vous ai dit, là, vous avez vu beaucoup de films originales ? Non, non. Pas moi. Du tout. Eh bien, ouais. Parce que, voilà, ils ont peur de perdre de l'argent en partant dans... C'est un truc... Ça, je trouve ça triste. Il n'y a plus de concept. Ils ont essayé. Ils essayent, mais ça ne marche pas. Ou pas assez par rapport à ce qu'ils veulent. C'était sympa, oui. C'était sympa, mais ça n'a pas marché. Et je pense que c'est pour ça. Ouais, ça n'a pas marché. Je vous l'avais dit, hein. Ça n'a pas marché. En Kanto, Coco, tout ça, c'était sympa. En Kanto, ça n'a pas marché. Et c'est bizarre qu'ils n'aient pas annoncé une suite, d'ailleurs. Ah non, mais là aussi, il n'y a pas besoin de suite. Et un live. Non, mais par contre, ce que je voudrais qu'ils fassent, moi, sur En Kanto, c'est une petite série Disney+, basée sur tous les personnages. Oui. Parce qu'on ne les a pas assez vues. Elle va être là, ta suite. De En Kanto. Et vous reprendre tous les personnages et il faut en faire une suite sur chacun. À voir. Dites-nous, en tout cas, vous, dans ces films-là, lesquels vous intéressent ou qu'on ne voulait absolument pas voir. Si vous avez des idées. Moi, j'aimerais bien qu'elle ait les chroniques de prix d'un. Donc, le Tarame et le Chaudron Magique. Parce qu'en fait, ils avaient créé ça au départ parce qu'ils voulaient avoir leur propre Seigneur des Anneaux. Enfin, avoir leur série, pas pour concurrencer, ils n'ont jamais voulu faire ça, Disney. Mais pour avoir une série médiévale fantastique en plusieurs épisodes et tout. Et ça avait été annulé. Et là, apparemment, c'est toujours dans les clous. Donc, comme ils ont les droits, pourquoi pas. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas du tout combien de temps elle a duré. Surtout par rapport au fait que vous aurez sûrement un son pas top au départ. On est des noy, c'est comme ça. Ou alors, c'est l'inverse. Il l'aurait vu au départ et il l'aurait arrêté pour après. Non, non, je vois la lumière. C'est bon. Je vois la lumière ! C'est que c'est la fin en tout. Allez, au revoir ! Au revoir ! Au revoir !